Je pensais que ta haine envers l'humanité serait assez puissante pour éliminer toutes ces créatures minables. Oh ? C'est... C'est toi ? Maintenant, jouons à un jeu. Un jeu où tout le monde souffre. Jusqu'à ce qu'il... Meure. Kara ? Est-ce que c'est... Un... Un autre humain ? Qu'est-ce que tout cela veut dire, Frisk ? Ne me dis pas que... Tu es celui derrière tout ça. J'aurais voulu créer une sorte d'âme avec l'invite de Kara. Empli de haine. Tout ça pour créer ses émotions. Je l'ai juste forcé à déchaîner son animosité envers l'humanité. Jusqu'à ce qu'elle brise sa limite. Parce qu'elle détestait l'humanité après tout. J'attendais qu'elle gagne plus de puissance. En vous tuant tous. Mais je n'aurais jamais imaginé que les monstres seraient si puissants. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? L'âme de la haine est la dernière pièce de mon puzzle. C'est la clé pour que j'atteigne mon objectif. Mais malheureusement, elle n'a pas gagné assez de puissance pour me compléter. Alors, Kara, ne te rappelles-tu pas de moi ? Hein ? C'est moi. Ton premier ami humain. Ami humain ? De quoi parle-t-il, Kara ? Je... je ne sais pas. Juste... je ne sais pas. Ça commence avec la douleur, puis la haine. Alimenté par toutes ces questions sans fin, auxquelles personne n'a la réponse. Une tache couvre ton cœur et te déchire. Un enfant innocent avec une épine dans son cœur. Le monde dans lequel tu vis est un monde où l'amour est divisé par la haine. Pendant le contrôle de tes sentiments, c'est un sentiment que tu as quand tu ne trouves pas ton chemin. Il y a des ténèbres en toi qui veulent s'échapper. Ou alors tu peux faire en sorte qu'ils te contrôlent. Les transformements en force que tu peux utiliser pour détruire tout ce que tu es. Oui. Oui, je vais... Oui, je vais les faire souffrir. Kara ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ? Tu étais en train de trembler nerveusement, là. Ouais, je vais bien, je pense. C'était étrange quand même. Oh, Kara. Tu n'es toujours qu'une humaine. Alors que moi, à travers ma souffrance infinie, j'ai mûri et je suis devenue plus qu'un simple humain. Que dis-tu ? Oui. D'un humain, je suis devenue un dieu. Et comme je suis un dieu, tous mes mots et pensées deviennent absolus. Kara, comme tu es une humaine, on n'y peut rien si tu ne comprends pas ce que je dis. Un dieu ? Pfff... Bro, tu déconnes, pas vrai ? Oh, non. Je ne plaisante pas, loin de là. Ma vision est trop importante. Des choses que je ne pouvais pas voir en tant qu'humain sont maintenant claires en tant que dieu. Et en tant que dieu, je réalise qu'il y a des choses que je peux faire. Choses qui ne peuvent pas être faites par des humains. Ou alors, pour faire plus simple, j'ai évolué au-delà de tout ça. Et en fait, qu'as-tu prévu de faire avec son âme ? Tu n'as pas vraiment besoin d'en savoir sur mes actions sacrées. Maintenant, il est l'heure de Reset. Reset ? Mais de quoi pars-tu ? Le pouvoir de cet univers ne dépend que de ceux qui en sont originaires. Kara est la seule qui possède ce pouvoir pour l'instant. Afin d'accéder au cœur de cet univers, je vais devoir la tuer. Qu... quoi ? La détermination. Et la clé pour changer le courant et la nature de ce monde. Et comme Kara n'en a plus, je vais l'utiliser. Ma détermination. Hein ? Désolé, mais... Tant que je serai là, je ne te laisserai pas ruiner notre timeline. Une mort soudaine, hein ? Cette douleur. Quel sentiment familier. Mais si j'étais toi, je torturerai mes victimes avant de les tuer. Qu'est-ce que... Ce n'est pas drôle s'il ne souffre pas avant qu'il meure. Qu'est-ce que tu pour ça ? J'ai eu, je pense que tu pourras et la nature. Qu'est-ce que tu pourras ? J'ai eu, je pense que tu pourras, Qu'est-ce que tu pourras.